Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de beignets, National Dona Day. J'ai demandé à tout le monde de dessiner un nouveau goût de beignets pour moi parce que moi, j'adore les beignets. Et j'ai pensé, peut-être que je peux partager un livre à propos, un peu à propos comme les beignets, mais aussi à propos de quelque chose très important pour la politique. Alors, je vais lire ce livre, s'il vous plaît, M. Panda, par Steve Anthony. Et tu ne dois pas faire aucune chose à plaisir d'avoir écouté. Tu dois juste écouter cette histoire et puis peut-être dessiner pour moi un beignet. Alors, s'il vous plaît, c'est quelque chose d'important qu'on doit dire aux gens. Si on a besoin de quelque chose, si on veut quelque chose, c'est toujours une bonne idée de dire, s'il vous plaît, please. Alors, on voit M. Panda, il a une grande boîte de beignets. Il dit, aimerais-tu avoir une beigne? Alors, au Québec, beigne, c'est le mot pour beigner. Des fois, on utilise les mots différents au Québec qu'en France. Alors, en France, autour du monde, c'est un beignet. Au Québec, on dit beigne. OK? Alors, le pingouin, il dit, donne-moi le rose. Qu'est-ce que M. Panda va donner? Oh, M. Penguin n'a pas un beignet. M. Panda, il quitte. Il s'en va. He's going away. « Non, tu ne peux pas avoir de beigne. J'ai changé d'avis. » Et maintenant, il dit, aimerais-tu avoir une beigne? « Je veux le bleu et le jaune, dit la moufette. » « Ils oublient de dire quelque chose, je pense. » « Voilà la moufette. Pas de beignets. » « Non, tu ne peux pas avoir de beigne. J'ai changé d'avis. » Quel est le problème? « Aimerais-tu avoir une beigne? » « Non, va-t'en. » Oh, l'autre touche dit « va-t'en. » « Go away. » Ça, ce n'est pas poli. « Aimerais-tu avoir une beigne? » Alors, il dit ça à un grand baleine qui dit, « Je les veux tout. » « Et après, apporte-moi d'autres. » « Bring me more. » « Qu'est-ce qu'il a oublié de dire? » Monsieur Panda dit, « Non, tu ne peux pas avoir de beigne. J'ai changé d'avis. » Oh, regarde le visage du baleine. Il a l'air triste maintenant. Mais il a oublié quelque chose de très important. Alors, Monsieur Panda, il a encore toussé baigné et il dit, « Est-ce que quelqu'un aimerait avoir un beigne? » « C'est à l'envers. » « Je vais tourner mon livre. » Oh, OK. Maintenant, Monsieur Panda, il est sur le plancher. Il y a un lemur qui peint, qui peint. Et le lemur dit, « Bonjour, pourrais-je avoir une beigne? » « Could I have one? » « S'il vous plaît, Monsieur Panda. » Oh, oh, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que Monsieur Panda va dire oui cette fois-ci? » Il a dit non à toutes les autres personnes. Mais cet animal, le lemur, il a dit, « S'il vous plaît. » Monsieur Panda dit, « Tu peux tous les avoir. You can have them all. » Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que le lemur a dit, « S'il vous plaît, please. » Il a été poli. He was polite. Et maintenant, il dit, « Merci beaucoup. J'adore les beignes. » Il mange. Il a quelques-uns sur sa queue. Et Monsieur Panda dit, « De rien. Moi, je n'aime pas les beignes. » Et regarde notre ami maintenant. Regarde ce grand bada. Ah, c'est tellement important. Alors, c'est important. Si quelqu'un t'offre quelque chose, que tu dis, « S'il vous plaît. » Et « Merci » parce que ça, c'est comment on montre la politesse et la gentillesse aux autres personnes. Maintenant, j'ai hâte de voir les beignets que vous avez inventés pour moi. N'oublie pas de les partager sur Sissa. À la prochaine, les amis. S'il vous plaît. Passez plus c'est plus d' C'est parti !